yo tout le monde espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super comme mes tubes donc là on est parti sur un coaching vous l'avez beaucoup demandé en commentaire depuis plus d'une semaine et là ça y est c'est pas sur jacks mais peu importe dans tous les cas le plus important c'est la leading phase peu importe les personnes que vous jouez que ce soit jacks garen darius ou peu importe la leading phase reste la même ce qui change c'est les match up et bon là dans tous les cas on va voir ça donc là tu es en donc là voilà je suis accompagné avec nathan optimus brain donc qu'il est je sais plus tôt et quel est l'eau là je suis et silver ok donc ouais tu es vraiment sur la moyenne du jour de l'eau le possible ring gold 4 donc parfait donc là tu es en red side on va avancer je vais attendre que tu t'arrêtes ok là déjà je peux j'ai posé des questions déjà est ce que tu as adapté tes runes par rapport de base je pensais que c'était en fonction de la draft je pensais que c'était lyon et mid et moi j'avais la veine top donc je suis parti rush phasic et il continue et je prends conquérant donc déjà j'ai pas les bonnes en une donc déjà je me dis faut que je fasse gaffe parce que continue et je peux pas faire des montres ok bah déjà c'est bien parce que tu prends en compte le fait que tu joues face rush il joue con donc sur des longs trade il va être niqué tu vois mais c'est moi parce que tu enfin c'était pas très compliqué de se dire que voilà c'était vain adc tu vois mais peut-être que ça vient du focus en champs c'est peut-être qu'il n'était pas tu as vu ça au dernier moment et peut-être que je sais pas tu vois je présume mais là franchement normalement je les tops fin là c'est toujours une et pop tu vois mais c'est pas très grave le plus important c'est que déjà tu saches quoi faire avec terre une bon niveau des sommes ce sens c'est flash ghost flash mais donc ça change pas pourquoi tu es là ouais mais imagine ils sont là là mais du coup le mieux toujours ça c'est vraiment un truc que je répète du coup à chaque fois mais tant mieux parce que ça c'est un truc explique avec tous les persos quand tu es en red side tu veux te mettre là comme ça tu les vois arriver de là ou de là tu les vois arriver des deux côtés et au moins après tu peux reculer tu vois ce que je veux dire maintenant si en face il ya un mec comme nautilus oublitz ou quoi ce que tu peux faire c'est faire des genres de 2 de va et vient comme ça tu vois et après dès que tu vois un nautilus sur un blitzcrank arrivé ici ou ici tu peux te barrer tu vois parce que le problème c'est que si tu es là et que le blitz il arrive comme ça tu vas le voir à partir de là et là il va te voir sortir du bush enfin ça peut être un peu tricky tu vois donc au pire des cas c'est en face tu vois qu'il ya un nautilus c'est un truc qui peut te choper quoi tu vois comme ça je t'en as pas d'un style à ça je te vois vraiment un truc qui peut te hook dans ce cas là bas c'est mieux de se mettre là donc voilà c'est un peu spécifique mais en gros 90% du temps tu te mets là et quand tu as un bleu ça il doit tu te mets là pas là pourquoi parce que si tu te mets là ici il va te voir ici c'est au bout du bush donc il ya peut-être appelé ses collègues pour qu'ils viennent comme ça te catch et te tuer tu vois alors que si tu es là tu as quand même la vision jusqu'ici jusqu'ici et tu peux partir là ou là donc voilà partir là s'ils viennent de là partir là s'ils viennent de là voilà ça c'est vraiment dès le début c'est appliqué avec tous les persos tu vois je mette la vision sur toi c'est mieux donc là pour l'instant voilà je sais pas qu'elle va avoir dans tous les cas quelle erreur tu as fait ce qui s'est passé en ligne j'en ai aucune idée ok première question c'est pas la première question là c'est peut-être la deuxième ou la troisième c'est quoi genre ton plan en termes de management qu'est ce que tu veux faire sur tes trois premières waves là je veux crash 3 parce que j'ai l'avant enfin en fait j'ai l'avantage enfin en connaissant le matchup avec conqueror j'ai l'avantage ok je me dis ça doit pas trop changer avec rush phasic parce que yoni avant son niveau 3 c'est pas non plus broken tu vois ok du coup je veux le crash j'ai l'ignite pour faire peur tu vois donc je dis bon j'ai quand même à ce moment là j'ai plus de dégâts tu vois ok ça me va et si ce que je suis d'ailleurs parce que en fait même si ton plan il est mauvais au moins tu as un tu vois parce que c'est ça un truc que j'ai pu dire aussi sur twitch qui est important c'est que si tu pars pas avec un plan en ligne bah si tu le réussis tant mais pour toi si tu ne réussis pas qu'est ce que pouvoir y vu après tu vois parce que tu n'auras pas eu de plan tu as choisi rt n'aura pas eu de plan en fait niveau 1 2 3 parce que les savoir clés les quatre premières wave alors les trois quatre premières wave en ligne c'est les plus importantes c'est vraiment les plus importants si tu les rates talent in fait sera dur alors qu'en général tu regardes bien que star a bien joué ta première wave ta deuxième et à troisième la ligne après elle est tranquille elle est beaucoup plus de chine tu vois donc c'est elles sont importantes et le plus important c'est que tu as un plan non on va voir si ça réussit ça pas réussi mais au moins on peut partir déjà d'une base que tu m'as donné donc là tu vois dit comme tu as dit tu gagnes des bien d'accord ouais bah je gagne enfin je gagne sur des courts train ok ouais faut pas que je genre je me parle in là je veux juste les cs et je veux jouer dans les cs à moi parce que là il n'a pas son z donc il n'a pas le bouclier donc je me dis de toute façon je suis assez entre guillemets je suis safe tu vois ouais mais ça se voit d'ailleurs dont tu joues ça se voit donc là tu veux faire quoi de cette wave c'est là je veux alors je décrire très très vite la première ouais donc là je veux ralentir un petit peu mon clé histoire de pouvoir avoir le temps de crash 3 ouais et pouvoir faire mon bac ok donc ça veut dire je vais faire quoi que c'est c'est ce tu vois les sites comment je vais enfin je vais ou toi d'accord auto attaque jusqu'à qui meurt ben non genre en gros je l'élastique juste ok ok c'est ça que je voulais je vais entendre on est d'accord que là tu as passé niveau 2 en premier normalement ok donc là je vais je vais faire un truc que tu as du sûrement déjà voir mais je vais le redessiner alors tu as tu as deux lignes et tu as trois zones dans une lane de league of legends que ce soit top mid bot bot elle est un peu plus bizarre bot on parle plus de triangulaire en fait parce que ben ils sont quatre mais ça c'est parce que la bot lane mais là on est en top lane dans tous les cas donc il y a trois lignes qui dépendent des cs en fait donc là bon les cs un peu bizarre mais en gros c'est ça et ça voilà en gros c'est ça donc la salat ça là ici c'est ta zone à toi tout ça ça c'est à toi ça c'est au yonnet en gros et ça c'est la zone de no man's land tu vois genre c'est c'est la zone de milieu c'est à dire que toi quand tu es là tu es dans ta zone tu es chill tu représentes pas trop une masse pour yonnet si tu te positionnes là ou là il va commencer à stresser un peu si tu es là ça veut dire ça t'appartient tu vois alors ça veut pas dire je dois toujours être là tu vois ce que je veux dire parce que des fois tu vas devoir retourner pour cs un sbire donc je peux pas être toujours là et aussi les sbires vont aggro mais parce que ce que font en général et tu sais même en tant que garen ou les darius ou les renecs ils font des genres de d'aller-retour ils vont faire ça tac 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 tu les recules et ils vont faire ça en boucle en fait pour t'aider des cs pour mettre de la pression mais à la fois ils vont revenir en fait pour la ce titre les cs donc voilà donc c'est important en fait que tu comprennes comme tu m'as dit vu que tu tu gagnes là le enfin vu que tu as passé niveau 2 en premier que tu gagnes à comme tu l'as dit niveau 1 2 3 sur des courts trade mais que tu gagnes c'est important que tu comprennes justement s'il n'est que tu puisses jouer autour de ça parce que souvent il ya des garennes peu importe le perso mais en particulier par exemple un match comme ça les garennes qui vont faire ce qu'ils vont jouer uniquement dans cette zone là ils vont jamais rentrer ils vont jamais alors qu'ils vont prendre les niveaux en premier tu vois et ça c'est une erreur parce que tu regardes très très souvent je dirais trois cas sur quatre les solo kills niveau 1 2 3 4 ils viennent comment ils viennent sur un level up genre je dirais toi trois cas sur quatre c'est ça tu vois donc il faut que tu en soit conscient mais bon ça tu le sais de toute façon je pense le fait que voilà il faut temps de cesse pour passer niveau 2 temps de cesse pour ce niveau 3 etc ça c'est des choses que je pense que tu sais de toute façon mais tu vois là tu sais tu vas passer niveau de niveau 2 et je te trouve un peu trop derrière tu vois perso parce que là regarde il manque une auto attaque pour que allez un coup de cesse et auto attaque tu vois donc là pour moi tu sais tu as passé niveau 2 donc pour moi au lieu d'être là de la vie tu pourrais être où pour être plus de pression et essayer de chercher un kill ben en dessous du cesse du coup genre là ouais parfait voilà et donc la regarde c'est où c'est là pile à l'entrée de la zone d'agressent fin de sa zone à lui tu vois donc c'est en plus du coup si t'es là regarde c'était là lui il est là tu tapes le cs et que le sbire tue le cs tu vas passer niveau 2 et vu que la vape est un carré comme on dit souvent bah toi lui va faire comme ça et toi tu vas faire ça tu vas le rater donc voilà les courbes s'entrechoquent et donc là tu vas le tu vas pouvoir le rattraper tu vois alors que si bon c'est dans le cas où tu m'avais dit là tu vois là c'est moins bien parce que du coup tu vas passer niveau 2 il va juste courir comme ça et toi tu veux courir dessus c'est pas fou alors que là tu peux la trajectoire parce que l'angle à laine ça fait ça et puis voilà tu vois là il n'a pas le droit là c'est toi qui passe niveau 2 c'est pas lui il a vraiment pas le droit de jeu comme ça donc là c'est dommage tu loupais un gros gros timer sur ça mais c'est très important là je dis pas que c'est important parce que comme ça je dis le mot c'est important non c'est vraiment très important parce que là sur ça tu aurais pu lui faire perdre tout ça tu vois un jeu mais un que tu mets au tokyo eux tu poursuis jusque là tu as plus ta face rachata c'est à dire que là il peut pas s'enfuir tu vois à dire là tu peux passer même devant lui va c'est ce clip qu'il tue pas je pense pas que tu tues mais tu fais claquer énormément de pas tu fais en dépendant énormément de vie voire tu fais flash out et sur ça tu peux limite gagner la ligne fait c'est pour ça que je dis que c'est important tu vois juste sur ça tu es sur un passage niveau 2 donc on va continuer mais là déjà pour moi c'est la première grande erreur voilà c'est pas très grave tu vois regarde là on veut le redessiner un truc tu vois là tu sais il sait on sait nous savons tous que voilà ce cs là ça va être le mais de la guerre là c'est sur les cinq prochaines secondes tu vois c'est qu'il le veut et toi tu sais toi tu penses que tu voulais un peu le contexte quand même tu vois le problème c'est que la mal fait tu te mets derrière le sbire donc là on va on va attendre que le sbire s'arrête voilà donc là tu vois que là il le veut à son avis c'est où là la meilleure position pour le contexte comme tout à l'heure en dessous le cs là bas en dessous le cs bleu à la droite ouais voilà genre là ici donc donc comme ça en gros ouais parfait voilà bah parfait je sais pas tu le sais déjà donc tant mieux mais ouais en gros le problème c'est que si tu viens comme ça bah lui il a juste reculé si tu viens comme ça c'est pareil il va juste reculé par contre et cela est pas certain si tu fais ça parce qu'en fait là il va alors là j'ai vraiment dans le détail mais c'est pour comprendre la 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 théorie tu vois tu vas te déplacer comme ça là il va rien faire il va rester ici tu vois par contre tu vas faire ça et là il va commencer à reculer mais c'est déjà trop tard parce que hop hop total le cute à le tata c'est pour le rattraper et lui peut-être qu'il voudra quand même lâcher un petit q sur le 60 de reculer et là tu peux lui mettre un trait tu vois non quoi le mieux c'est voilà d'être de s'avancer là du coup comme ça pour le contexte et si tu es là il n'a pas le choix en soi il prend le cs il se prend un trait derrière soit il recule il n'a pas le cs mais il est censé avoir ce stress là pour quasi chaque cs qui prend tu vois pour ça que ton positionnement est très important mais là il a très bien fait là il a pris le trade en plus t'as mis un q donc là tu sens je pense que tu t'es senti en ligne pas très à l'aise là tu vois parce que tu as moins d'hp mais tu as quand même un slow push donc ça te fait un peu chier tu vois parce que tu es censé justement avoir la ligne domination là pour l'instant là on va avancer tu vois ça c'est des petits coups t'es pas censé mais ça en soi il ya rien arrivé tu vois parce que là pour moi c'est un peu des moments d'autopilote tu vois genre exemple ça là il n'y a pas besoin de prendre le cs ici tu vois si tu prends le cs ici ça veut dire que tu veux très lyonnais ce que tu ne fais pas tu vois moi c'est ce que j'appelle voilà des moments d'autopilote des moments d'absence pour ça que je résume pas trop ça c'est pas très l'encensé c'est chiant mais ça sert à rien de révision en fait genre je me suis dit littéralement là c'est maintenant je crache tu vois ouais ouais d'accord là je mets tous les sites là tous mes soeurs ils allaient même pas sur lyonnais ils allaient tout dans la c dans la haute dans la wii ouais c'est vraiment ça dans l'année je me suis dit à la limite façon genre je vais récupérer mon niveau 3 ouais je vais voir mon chine entre guillemets je suis safe tu vois donc là tu veux crash la wave avec toute espèce c'est bien ça ce que tu m'as dit ok parce que quel est le moins le plus optimisé de faire ça mettre un gros le dans la wii ok comment tu peux mieux optimiser ça un dit sur la bas en gros je le traîne lui et dans la danse à wii exactement exactement voilà donc là tu sais que tu veux push tu t'en fous de perdre dhp limite si t'es pas serein tu claques ta potion comme ça tu es tranquille si t'es pas serein parce que dans tous les cas tu vas passer niveau 3 donc normalement c'est tranquille alors pas sur ça sur ce cs plus ce cs mais ce que je veux faire du coup c'est que tu prends cs tu tapes un peu cela alors là je vais dans l'avancée mais c'est pas dans la psychologie c'est bien ce que tu as dit c'est par exemple voilà cette avance par exemple tu le q et tu veux comme ça tu vois surtout la wave comme ça ça crache tu vois mais si tu veux aller un peu plus avancé donc là je m'adresse aussi à toi mais aussi à ceux qui regardent tu vois pour ceux qui connaissent déjà ça pour qu'ils aient un truc un peu plus avancé mais ça peut aussi te servir à toi tu vois c'est par exemple je veux faire la même chose le passage niveau 2 va faire la même chose sur le passage niveau 3 donc tu es cs mais ce c'est un peu l'eau donc par exemple en termes de vie jusqu'ici tu vois qu'est ce que ça comme ça tcs vont tuer ce cs là et toi du coup tu commences à un gage donc il va se dire mais attends il est niveau 2 il a ça d'hp j'ai ça je gagne sauf que non en fait je passe au niveau 3 sur le trade pourquoi parce que tu vas activer ton e les 16 vont tuer le cs et en même temps toi tu vas eux le cs donc ça va le tuer tu vas activer ton z et ça va lui mettre des dégâts il va reculer tu vois et là ok tu vas peut-être perdre ça on va aller là j'abuse vraiment j'abuse mais il va perdre ça tu vois toi tu as un garen c'est ça ton avantage et tu as un slow push donc c'est encore plus ton avantage tu vois et tu as un ignite donc c'est c'est parfait tu vois donc ça c'est le truc un peu plus advanced mais comme tu m'as dit déjà le cul et en même temps eux lui et la wave c'est la manière la plus optimisée de push tu vois c'est pas tout le temps possible je sais que là je cherchais un peu à le trade mais genre il faisait des mouvements de ces genres un peu c'est yoni il a une plus grande range que moi donc ça me faisait un peu peur tu vois du spécial que du coup j'étais vraiment pas en confiance du fait de pas avoir conquérant alors un tricks je sais que yoni attend c'est quoi en partir de ça yoni veut te q quand normalement quand moi je suis sur le cs qui veut oui que toi tu veux prendre oui ok donc toi ce que tu as pas envie c'est justement quitte au chou un peu comme il a fait tu vois parce que tu peux faire c'est par exemple un cs imaginons celui-là on va prendre cet exemple de celui-là tu vois imaginons tu vas vouloir l'astitue là donc tu fais genre tu t'avances pour l'astit lui va s'avancer comme ça et en fait tu fais une grosse bifurcation et tu go sur lui voilà donc ça c'est une manière de avec plein de persos différents par exemple je sais que je joue darius par exemple avec darius tu peux faire genre tu t'avances sur tel cs donc le mec qui va lui mais comment darius normalement le mec n'est pas là il est là plus tôt et à faire genre ok je peux avancer parce qu'il entraîne c'est celui-là mais en fait non toi tu fais genre et en fait je décale instant sur lui tu le tu vois avec darius par exemple là j'ai pris l'exemple de darius mort de je sais que je mordeux c'est pareil parce que mordeux tu fais genre tu veux autour d'attaque ce cs mais en fait le mec s'avance et tu le eux tu vois il ya plein d'exemples avec moi qui joue jacks par exemple je fais genre je veux tout ce cs pour que le mec s'approche en fait je vais le jump tu vois imaginons voilà il ya plein de cas par exemple un mal fit par exemple si je joue contre ma fille stade jacks en général ma fit à vouloir me q à un moment où je m'y attends pas ah ben qu'est ce que je fais je te jorge l'auto attaque ce cs il va s'avancer pour me q et là je le jump ici tu vois donc c'est applicable sur tous les persos ligue off et gens tu vois là à la fois sur pour garen contre lyonnais parce que c'est un problème de spacing on est bien d'accord le problème c'est il a un q qui te space tu vois après ça c'est un moyen justement casser ce spacing tu vas pouvoir casser la distance contre lui donc là tu craches il choissait sans parce que t'as pas bien eu là où il a eu un peu peur tu vois mais quand c'est comme ça claque ta potion parce que là au pire des cas il te met le qou bon en tout cas tu t'es pris le pire des cas c'est pas parce que t'as niveau 3 tactique ton z il se parle et lui pourra pas vraiment te conteste parce que si tu as mis tous et sbire l'eau plus le canon l'eau et que toi tu as tout ça il pourra pas venir te trade tu vois t'auras quand même enfin tu seras quand même garen ta d'ignite que pas de dash comme ça et le niveau 2 fin il peut pas tu vois donc là c'est une question de peur tu vois mais du coup peut-être de méconnaissance je sais pas tu vois ça c'est à toi de voir moi ça faisait quelques temps que j'avais pas garen aussi ça crache quand même là il te trade uniquement comme ça parce que j'étais raté avant tout simplement je te serais pas raté avant il n'aurait pas fait ce trait de là et même encore là ça reste ok tu vois ce qui est un peu chiant c'est que du coup il a eu le temps de clear la wave normalement s'il fait ça tu aurais eu des spells et tout il n'aurait pas pu faire ça en fait tu pourrais très bon c'est failli dans tous les cas tu craches tu bac donc là t'as un item advantage lui il est pas full hp il a sa potion par contre mais il est pas full hp donc là le seul avantage qu'il aura c'est qu'il passera niveau 4 avant toi on va dire que ça c'est ce que tu as fait c'est un titre récol et le seul des avantages du titre récol c'est que lui du coup il aura le niveau 4 avant toi mais bon toi tu as tellement d'avantages tu reviens avec des gold tu peux le trait donc ça peut-être forcer atp enfin tu as plein 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 d'avantages du titre récol du tout des avantages qui sera niveau 4 avant toi c'est trop donc là tu veux faire quoi maintenant c'est quoi ton plan bah je voulais frise ok on va voir comment ça se passe moi je te dis tu peux frise je te le dis maintenant on va voir comment ça se passe ok donc là il te laisse frise c'est bien qu'elle décide de rester je vais faire quoi maintenant voilà je veux garder mon frise en plus j'ai le j'ai le yalkin top ok donc moi moi je suis jauné je viens conteste à wiff tu fais quoi bah genre je trade ok enfin je fais gaffe quand même parce qu'il y a quand même plus de cs pour lui que pour moi donc je vais plus attendre qu'il engage et genre je sais si eux dans ma dans ma wave ou des trucs comme ça là je prends le truc mais je reste safe dans mes clips quoi on est d'accord après t'es quand même garen tu vois donc si tu trouves un queue si tu trouves un queue en fait il pourra tu bien le trade à 100% tu vois oui parce qu'il peut lui en fait tu veux que ça communique c'est une seconde dans une seconde 5 le silence pendant une seconde 5 il va se prendre un e qui ne pourra pas esquiver tu vois et après pourra remettre ses spells donc si tu touches un coup déjà c'est très mais tu vois c'est cela tu devrais être tu devais être tu te retrouves jet là tu vois et pas là là tu es trop d'ailleurs tu as sont redissinés ligne là tu étais trop derrière tu vois là tu es censé être là par exemple tu vois alors pas là du coup c'est pas fou parce que justement le yonné veut t'avoir à l'opposé par contre si tu es là c'est bien tu vois là tu vois c'est enfin ça dépend ça dépend quel opposé tu vois le yonné enfin l'adversaire alors ça c'est une notion de top lane toi tu veux toujours si possible être vers le bas pour quand tu veux mettre de la menace tu vois quand tu veux trade quand tu veux kill pourquoi parce que là c'est vraiment ça enfin c'est vraiment ça tu vas voir c'est le cas vraiment pour tous les champions en gros si tu es là alors là c'est un peu si tu es là et que l'adversaire il est là et que l'adversaire veut fuir bah ça va se passer comme ça en fait tu vois et tu le rattrapes en fait ici ou ici tu vois ça dépend de ton perso s'il a l'espelle pour ramener ou pas tu vois si le yonné si l'adversaire il est là et que toi tu es là et si lui il s'enfuit ça va se passer comme ça et là il peut s'enfuir tu vois maintenant le principe ouais mais là je voulais vrai enfin mon objectif c'était pas du tout trade genre là j'étais vraiment mode genre je veux maintenir mon frise le plus possible tu vois en fait je voulais qu'il claque sa tp ok sauf que lui il peut rester en ligne indéfiniment si tu joues comme ça parce que le but en ligne c'est pas le but c'est de gagner une ligne tu vois comment gagner une ligne on creuse l'écart qu'à l'écart xp cs s s'il a accès à l'xp et au cs tu creuses pas d'écart tu as un free certes mais le freeze il sert à quoi c'est l'essence du free c'est quoi c'est de 10 n'aïe de cet adversaire tu vois là tu n'as rien vu qu'ils voient les pings ou pas dans le oui on voit pas ici mais on voit sur la mini map et ils sont efficaces c'est ça c'est cela life là il forme tranquille en l'attue des 0 c'est en fait c'était oxyté là et que lui il est là il n'a pas tout chargé il a passé derrière toi il est mort donc c'est ça c'est de la connaissance de match up tu vois mais même s'il a un tout chargé au pire parce que tu fais tu regardes technique du coup je suis un peu revenu en arrière là ok donc là il a le Q chargé donc qu'est ce que tu fais tu fais genre tu avances comme ça lui il va Q comme ça et au dernier moment tu fais ça et hop là ensuite t'engage donc c'est des techniques de dodge tu vois ce que tu peux faire là c'est plus mécanique tu vois pour t'aider mécaniquement tu vois pour par rapport au Q3 de yonet tu vois et par exemple tu vois ce cs moi je n'aurai pas l'astit je l'aurai gardé un peu en bait en mode je vais l'astit tu vois donc je reste donc je serai reculé comme ça je serai revenu pour l'astit lui il aurait reculé pour avoir la distance pour Q3 il aurait mis son Q3 ici donc il serait venu ici et là moi j'aurai dodge ils auraient fait ça tu vois donc ça c'est une tactique tu vois il y a plein de persos par exemple contre un Darius c'est toujours contre un Darius mais par exemple il va vouloir te E quand tu vas vouloir cs enfin c'est voilà c'est une technique mais là on parle par exemple d'un spell du coup comme celui de yonet mais j'ai réfléchi par exemple à un range ça peut être enfin il peut y avoir qui en vrai en top lane qui peut mettre des spells comme ça en vrai un Q de rise par exemple un shuriken de kenen par exemple tu vois plein de trucs comme ça que tu peux esquiver justement en baitant grâce à un cs tu vois donc là je j'ai des trucs qui sont aussi un peu avancé tu vois mais c'est pas très compliqué à mettre en place tu vois ce qui compte là je t'expliquais en pratique tu vois avec des trucs de souris comme ça et tout tu vois ce qui compte c'est que tu es là la philosophie derrière tu vois du truc tu vois à dire que là tu sais qu'il va être Q3 tu sais que tu gagnes 6 loup tu vois donc comment faire pour qu'il se trouve faut que tu arrives à dodge donc c'est à toi de doit d'entraîner moi aujourd'hui voilà je moi je sais que mécaniquement aujourd'hui c'est pas trop là avec ça tu vois en général j'arrive à doser les Q3 de Yone et les trucs comme ça tu vois mais toi tu vas peut-être en prendre beaucoup comme moi au début le plus important c'est que tu arrives à juste à prendre la décision de le faire ce qui est dur parce que là je comprends toi tu dis mais en fait non je recule parce qu'il y a son Q3 j'étais un pot puis je reviens tu vois maintenant te dire qu'en fait je joue un peu out of the box tu vois je sais pas comment dire ça tu vois en mode je suis pas juste dans le ok là il est en mode agressif je suis en mode passif il a un mode passif je suis en mode enfin je veux dire pas un mode comme ça vraiment tu arrives à sortir un peu plus de ça et tu vois moi par exemple on peut le voir avec mes vod des fois j'engage le mec alors qu'il a qu'un cs tu vois mais parce que je sais que je vais gagner et je sais que voilà en fait j'ai rejeté on va dire j'ai pas que je peux dire ça j'ai back test derrière c'est à dire j'ai testé des fois je suis mort etc mais je sais qu'aujourd'hui je j'engage tel mec alors qu'il a qu'un c'est alors que moi j'en ai trois je gagne tu vois là c'est pareil c'est pareil à une moindre mesure mais c'est pareil tu vois donc ça toi aussi de tenter tu vois de t'entraîner par rapport à ça là on va avancer le cul sur le cesse n'est pas ouf le cul tu veux jamais l'utiliser sur le cesse mais tu vois là toi qui voulait frise à tristesse toi qui voulait toi qui voulait frise tu vois là tu trouves dans les situations bizarres donc tu avais l'avantagent trouve de la t'est pas agréable là on sent que tu es pas c'est normal même moi je regarde je me dis là où il est un peu trop grosse là tu vois les plus sous l'hp enfin l'aller le nez là le contrôle de la ligne tu vois là c'est plus vraiment un frise à ton avantage mais pourquoi à ce avis là on en a parlé juste avant pas un peu avant avant il y en a parlé pourquoi l'aller n'est plus à ton avantage tu vois alors déjà parce que mon jungle il est plus là je commence mal parce que j'ai moins de 3 parce qu'il a les niveaux enfin il a un avantage oui à l'xp de plus que moi il a une tp donc là s'il veut enfin genre moi il a en fait du coup ça m'oblige en gros à push pour l'éviter de tp parce que là s'il revient il revient avec plus de gold et du coup ça me rend plus dans la merde et je pense j'ai mais une façon c'est sûr là je l'ai senti qu'en gros j'avais perdu ma ligne tu vois oui tu as senti c'est ce que c'est le terme que je dis toi c'est tu sens à l'intérieur que la tête tu dis ouais c'est bizarre je sens que là je suis dans la merde mais du coup ça va se voir de toute façon tu vas le voir sur le gameplay après je suis genre j'étais en résistance de tout pour ça se voit j'en étais plus du tout safe ok là tu m'as dit plusieurs raisons mais c'est quoi la raison principale qui est responsable de 90% de la situation actuelle je suis pas assez agressif je t'ai pas servi de ton frise simplement c'est pas une question forcément d'agressivité tu vois je veux revenir au moment où justement tu étais censé voilà frise bien c'est pas forcément une question d'agressivité tu peux juste planter là il va rien faire tu vois toi tu es là juste en fait être agressif c'est pas forcément être là c'est pas forcément être agressif c'est juste tata wave tu as un frise s'il vient tu combats en fait c'est que c'est imagine cette tourelle la belle est là elle est pas agressive mais juste aller là donc lui il doit respecter tout simplement et ben toi tu es une tourelle qui te positionne là donc s'il veut rentrer donc par exemple c'est ce que traite toi toi tu le trade et tannit m'advantages parce que voilà niveau 4 niveau 4 et tannit m'advantages tu fumes d'accord le nez tu le fumes c'était en 1 contre 1 donc voilà là tu joues là comme si c'était toi comme si c'était là c'était lyonnais tu vois qui jouait c'est justement il ya un problème tu vois justement tu devrais être là c'est le meilleur spot tu vois ici par rapport à par rapport là où il est sillon et il est là tu te mets là sillon et il est là tu te mets là parce que ce qui va faire le n'est en fait c'est que si tu positionne là il va remonter ici pour c'est ce comme ça toi tu remontes aussi à peut-être redescendre et toi de fin de toute façon ça tu connais j'ai pas forcément enfin je pense pas ce moment par rapport à ça mais en général c'est ça mais là c'est le principal problème tu vois là on a vu on a vu deux points jusqu'ici on a vu le level up donc niveau un tout niveau de tel opel trade niveau de niveau 3 t'as pas bien fait ton crash ça c'est aussi important que tu as bien fait dont on n'a pas bien fait pardon ton crash et la deuxième point je te sers pas de ton frise tu vois donc je te sers pas de ton cheater école tu vois et donc déjà rien que sur ça donc là maintenant si on avance au moment où justement c'est on avait dit tu te sentais mal par rapport à ça enfin ou plutôt tu étais mal sur la ligne plus directement donc là là déjà c'est chiant tu vois alors moi moi je suis lyonnais j'ai que juste à que là si j'arrive à crash la voivre avec lyonnais tu vois ma ligne est quasiment win parce que je vais back et je reviens avec 1 milliard de gold et en plus de ça j'ai ma tp tu vois donc là on va voir comment ça se passait la frère c'est exactement ça qui s'est passé donc l'atao qui n'a pas pu crash pourquoi parce que tu as énormément conteste au prix de beaucoup de tpv c'est la seule raison après j'ai une double potion ouais mais mais je veux dire il n'a pas pu crash lui parce que t'as conteste beaucoup tu vois en gros tu as passé t hp de là à là tu vois avant que tu prennes la potion et ton passif tu vois donc c'est pour ça que lui n'a pas pu crash toi j'explique aussi du coup pour j'étais étonné des dégâts c'est normal en vrai ce que là maintenant il a le q niveau 3 donc il avait la dspel dans son parce que là c'est une question de q tu vois en gros il t'as je vais remettre pour que tu vois donc là ok tu commences le trade light minute attaque là déjà les sbires tombé cher tu vois est amique deux auto attaque d'autres auto attaque je crois tu vois donc avant même déjà que on va dire que lui loline qui te répondent tu as déjà perdu le trail nature donc là en soit ce qu'il te plaît c'est pas énorme tu vois genre la regarde on soit à l'acte amico et ami 300 hp mais tu as tout touché tu as mis le e le q auto q tornade auto out il a tout touché donc forcément bon il est enlevé ouais 250 300 hp quoi tu vois mais déjà avant le là juste avant déjà tu perdais déjà partir d'ici tu perds et tu vois genre moi je lui fais si peu de dégâts tu vois j'étais genre en fait j'étais hyper étonné tu vois alors je me suis dit même genre j'ai rush physique mais tu vois genre là quand même genre je mets très très peu de dégâts parce que genre non qu'ils touchent tout plaques d'os là il prend le cul dans plaques d'os il a aussi pris ton cul dans le chine et là il prend un type de 2 de qu'on s'appelle de e dans plaques d'os tu vois donc là il attaque avec le z sur ton q il attaque la moitié avec le z et ensuite le reste des gars il attaque avec plaques d'os tout simplement voilà pourquoi il attaque autant ce que oui c'est pas une question de phase rush là là l'allée mais alors n'est pas fini tu peux revenir parce que tu as attaqué ta potion c'est pas très grave il n'a plus de potions mais les niveaux 6 c'est aussi certes mais t'es très low hp ok là tu as fait un bondage c'est bien mais tu vois enfin moi je pense que c'est bien de s'arrêter là parce que là dans tous les cas on a vu du niveau 1 à 6 comment tu as enfin normalement tu étais dans une position de force comme tu m'as dit avec un crash 3 normalement tu étais censé revenir le freeze et le mettre derrière là on se retrouve dans une situation où il est devant cs tu vois je le savais j'ai pas besoin d'appuyer sur table ça se voyait les devants c'est il est légèrement devant 10p mais parce que bas la belle elle se touche surtout simplement il a il est là c'est lui qui prend les niveaux en premier sur toi depuis tout à l'heure tu vois d'après niveau 4 surtout en premier ça c'est normal parce que tabac c'est normal d'après le niveau 5 le niveau 6 surtout en premier et c'est lui qui dicte les trades tom maintenant tu es en réponse alors que niveau 1 2 3 c'est toi qui était en le contraire du coup en action je peux dire ça comme ça mais du coup voilà là pour moi je sais pas si tu as des choses à dire par rapport à tout ça mais non mais du coup ça me permet de clarifier un peu ce que ce que j'avais ressenti quoi parce que j'ai vraiment senti qu'en fait ma ligne tu vois genre comme si je l'avais dans les mains et qu'en fait elle glissait gentiment des mains tu vois ouais et que je pouvais pas je pouvais rien faire tu vois notre georges georges avait aucune réponse tu as c'était trop bizarre et je crois là à ce moment là le balaille le cas il vient et on perd le fait ça j'ai envie de voir ça attend je suis curieux ok parce qu'il a mis à l'aise que j'ai pas du tout envie de fight là oui là c'est normal mais parce que t'as pas parce que près qu'est ce qu'il a dit qu'elle est venir non il ya rien dit du tout là je crois genre vraiment mode genre voilà j'ai pas envie de faire j'ai vu qu'il avait il avait hier je me dis c'est mort que j'envoie là j'ai mis 4 cs quand tu as j'en suis je fais ça je veux que je reviens je suis mais là disons que enfin là il ya rien arrivé ou là ici tu vois là on s'en fout ça c'est pas important si compte c'est vraiment ce qu'il y avait aventure et bien sûr mais pour creuser vraiment au fond parce que vite fait pour résumer du coup les deux points c'était les level up niveau 1 à niveau 2 niveau 2 niveau 3 où tu n'as pas profité ou c'est limite lui qui t'a plus répondu que toi tu l'aimé de dégâts et le fruit dont on a profité mais je pense que si on creuse profond par rapport à ça c'est parce que je pense que 1 comme tu m'as dit tu reprends garen et 2 tu connais pas si bien de match up et peut-être que 3 tu n'as pas assez confiance en tes mécaniques avec garen en tout cas ce match up là peut-être que ça aurait été garen si on prend un match de golem garen sion garen tu es vraiment free garen qu'elle tue au garen n'a juste aurait été ok mais la vue que c'est yon et c'est que c'est mécanique c'est que ça m'a tu sais ce qu'il est peut-être il ya aussi ces trois points tu vois avec le troisième point de confiance ou du coup parce qu'il ya plusieurs fois où tu veux et tu recules tu l'as fait ici et tu l'as fait au crash 3 ici tu vois et donc peut-être pas confiante à merde tu vois merde je recule parce que je connais pas m'aider donc ça c'est une question d'expérience tu vois pour moi ce qui peut t'aider par rapport à ça déjà juste déjà en termes de de crash wave de frise et c'est ce qui va le plus td cd déjà d'horizon tt et game tu vas dire de le voir maintenant que je te l'aï dit tu vas pouvoir le spot et de voir des replays ne voir pas tu tapes sur youtube garen contre contre yonet et tu regardes comment lui se débrouille comment lui mais sont eux et là tu donnes le temps mais lui fait ça pour moi je sais pas ça en fait tu vois comme lui mais autant de dégâts là alors que moi j'ai besoin de pas faire de dégâts égarés moi c'est ce que je me disais à l'époque où je t'ai bronze tu vois je regardais un jack sur youtube et j'étais en mode mais pourquoi lui mais autant de dégâts et moi j'en mets pas tu vois et c'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions et tu regardes les détails tout simplement des fois c'est pas très compliqué des fois c'est par rapport à comme je t'avais comme je t'ai montré la plaque d'os et le z de yonet des fois ça se joue à ça en vrai tu vois des fois et le nez et à mettre tout son burst dans ton z et tu vois tout ce tank tu vois donc c'est peut-être il peut y avoir plein plein de trucs du coup là j'ai dit à l'inverse pour allumer donc j'ai dit ça à l'inverse il y a plein plein de trucs qui peuvent se passer tu vois mais voilà là pour moi pour avoir confiance en toi et et on va dire mieux te débrouiller de manière générale et garen parce que c'est aussi une question de garen pas qu'une question de match up tu vois c'est déjà déjà de base jouer plus garen dans tes solo q regarder plus de replay voir des garennes ce qu'ils font des gardes d'astrey en france qui est très très bon qui est le meilleur garen je crois europe que tu peux regarder qui est très fort et je crois qu'il commande pas mal donc c'est cool ils jouent très bien mais après il ya plein d'autres triplés en masse tu vas sur deux mise en replay le plus gros truc tu pourrais aller les replays donc voilà et pour t on va dire pour t t on va dire vraiment pour tes mouvements à toi personnel de tenter de davantage tendez je t'avais parlé du d'autres jeunes et mais c'est de ta vente par exemple jusqu'au bout tu vois si tu commences un move ben c'est qu'il ya des raisons tu vois donc va jusqu'au bout si jamais tu dois reculé c'est parce qu'il ya une info qui est venu en plus tu vois mais tu regardes les fautes reculé que ton il n'y avait pas d'infos en plus n'est pas de truc qui était rajouté c'est juste toi mentalement tu t'es dit non en fait non je m'arrête tu vois mais dommage parce que du coup il n'y a pas de feedback par rapport à ça tu vois après la game tout est un mode bon bah j'ai reculé je sais pas donc voilà bah écoute c'est tout pour moi c'est quelque chose à ajouter tu me dis bon non mais je te remercie parce que moi je sais qu'il faut que j'apprenne être plus agressif je pense dans l'idée plus confiant plus confiant c'est une question de confiance en vrai ok mais ouais mais voilà tout cas tu as les outils tu as les axes de progression et voilà façon on gardera un suivi parce que je compte faire une partie 2 dans une ou deux semaines et on va voir si tu as bien appliqué tout ça et ce sera l'occasion de voir en vrai parce que c'est important en vrai ce que là on fait ça ce que je trouve sur le jeu mais en fait il ya un problème sur youtube ça je le dis aussi à ceux qui nous regardent tu vois mais le problème c'est qu'ils vont faire un coaching avec une personne et cette personne avait disparaître tu vois et moi ce que j'ai envie de faire c'est du coup voir avec toi dans deux semaines que ça donne on va prendre une game random et on s'en fout du match up ce qu'on trace et de voir justement les points qu'on a abordé s'ils ont été travaillés ou pas et ça va se voir instant de façon j'ai deux semaines mais normalement au bout de trois quatre jours tu es censé me dire ok je me sens beaucoup plus à l'aise par rapport à ça et où j'arrive mieux que c'est après là faut quand même préciser que j'ai pas joué darius parce qu'il avait enfin il avait balle d'un russes ok car elle est dans tes mains quoi garelle est dans tes mains ouais je me gagne dans mes mains bon en gros les trois et darius mort de kaiser et garen mais là je trouvais pas ça intéressant de mettre mort de kaiser ça c'est toi on voyait moi je sais pas du tout franchement je connais par contre c'est toi c'est une question de confort en vrai aussi avec je joue rarement mort de kaiser avec kane à moi j'ai pas aussi loin dans la synergie que le jungler en général moi j'ai pu ce qui me plaît par rapport au match up bah oui c'est pour ça mais du coup comme j'avais les choix de darius garen et en fait je voulais jouer de l'année je voulais pas joli ok c'est sûr comme ça bon bah bon bah les gars je vous dis à bientôt cette vidéo normal pas sortir en septembre je crois un début septembre je sais pas ce qu'il y en a qui sont programmés avant mais bon dans tous les cas ouais je pense à pas sortir en septembre quand vous la verrez basse si vous l'avez avant bas let's go sinon elle sortira en septembre mais voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu c'est le cas bas n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vous l'avez demandé donc j'aimerais bien avoir des retours c'est trop long c'est pas assez long parce que je sais qu'il y a des coachings comme casé voix qui vont jusqu'à une heure plus donc n'hésitez pas à me faire des retours sur des choses que vous voulez que j'accentue ou pas mais voilà en tout cas moi comme d'habitude je je lis tout et je récupère toutes les données que vous me donnez donc voilà à la prochaine et voilà